Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bordeaux et la librairie MOLA à Bordeaux aussi. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Vidard. Mathieu Vidard, bonjour. Bonjour. Comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence éco, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de notre cycle de conférence. Si je vous dis, comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? Alors je dirais l'engagement, en tout cas dans le domaine de l'écologie, ça me renvoie aux marches pour le climat en 2019, qui ont été vraiment pour moi, c'est aussi des moments où je suis descendu dans la rue pour manifester, chose que je ne faisais pas vraiment auparavant. Donc oui, c'est un moment qui m'a marqué. Si je vous dis, c'est comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? Je dirais que la technologie va sauver le monde. Voilà. Ça vous désespère ? Ça me désespère un petit peu. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'arriver à sauvegarder notre planète, par exemple. H comme humain. Quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ? Alors une femme qui m'a beaucoup inspiré, c'est la pneumologue Irène Frachan, que vous connaissez sûrement, pour avoir lutté contre le médiator. Et c'est quelqu'un que j'ai reçu dans mon émission à plusieurs reprises, qui est devenu aussi une amie, et que je trouve être une héroïne moderne. Donc pour moi, Irène Frachan, c'est vraiment quelqu'un à la fois de courageux, de persévérant et de très engagé. Voilà. Et enfin, haut comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? Alors en ce moment, c'est compliqué. Je dirais que la mobilisation, le fait de se rencontrer, de se croiser, les gens qui luttent, me donne beaucoup d'énergie. Donc je pense que voilà, quand on traverse des moments difficiles, je pense qu'effectivement, faire corps avec le commun, c'est très important. Donc ça, ça peut m'aider. Merci de vous être prêté à cet exercice. Alors en tant que directeur d'un centre de diffusion de la culture scientifique, je suis tout particulièrement content de pouvoir partager ce moment avec un des vulgarisateurs scientifiques les plus écoutés et des pédagogues les plus engagés. Depuis 2006, à raison de 220 émissions par an, c'est ça, à peu près ? En voyant, oui. Vous nous avez fait voyager dans toutes les sphères de la science et de la recherche, aux frontières de la connaissance. Dans votre émission, d'abord, la tête au carré, devenue ensuite... Non, la tête au carré, devenue la terre au carré. Mais moi aussi, je m'en mêle les pinceaux, donc... Vous ne nous avez pas aidé, quand même. C'est normal. Non, 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 non. On l'a tous écouté. Et vous avez également animé l'excellente émission Science Grand Format sur France 5. Vous avez une idée du nombre de scientifiques que vous avez interviewés ? Pas vraiment, mais je crois que je dois être autour de, je ne sais pas, 3-4 000 à peu près. L'émission existe depuis quasiment 17 ans, donc si je fais le compte, on doit être à peu près autour de 3-4 000 personnes, à peu près. Parce que certaines émissions, je reçois deux ou trois scientifiques, donc ça va vite. Alors, si nous avons la joie de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Mola, c'est parce que vous publiez chez Grasset un ouvrage, alors pour le moins étonnant, mais non moins passionnant, entièrement dédié à nos pouces. Alors, le livre a pour titre « Sur le pouce » et comme sous-titre « Un petit doigt pour la main, un pas de géant pour l'humanité ». Alors, avant de commencer, j'aimerais que tous dans la salle et en ligne aussi, vous leviez votre pouce. Je veux voir le pouce, et je veux que vous le regardiez, vraiment. Vous le regardiez en vous disant « Est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à lui ? » Est-ce que vous êtes déjà intéressé à ce pouce qui vous accompagne depuis avant votre naissance et qui, on va le voir, vous accompagne. Donc, on se donne quelques secondes, on se le regarde comme ça. Je vous remercie de l'avoir fait. On fera la même chose à la fin, parce que je suis à peu près sûr que vous ne le regarderez pas pareil. Donc ça, je vous remercie de vous être prêté, vous aussi, à cet exercice. Alors, on va essayer de commencer par le commencement, c'est-à-dire la recherche du premier pouce. Le premier pouce, alors étant donné que les os de la main sont petits, fragiles, ils ne se conservent pas forcément bien. Est-ce qu'on a une idée de à quel moment notre petit appendice est apparu ? Dans l'histoire de l'humanité, pas dans notre histoire personnelle, on y viendra après ça. Alors voilà, dans l'histoire de l'humanité, il faut aller chercher dans notre famille de primates. Et donc, les plus anciens fossiles dont on dispose, le plus ancien fossile dont on dispose, il est daté à peu près de 45 à 47 millions d'années. Donc, c'est vraiment très, très loin. C'est vraiment l'émergence de notre famille de primates. Et là, on retrouve déjà, alors, quand je dis un pouce, c'est vraiment le pouce qui nous caractérise, c'est-à-dire le pouce qui s'oppose. C'est vraiment le pouce qui permet justement d'avoir cette pince extraordinaire que nous avons dans la main. Et donc, c'est la possibilité précisément d'opposer le pouce à tous les autres doigts, ce que les autres doigts ne peuvent pas faire entre eux. Sauf si vous y arrivez, dans ce cas-là, vous me prévenez, ça m'intéresse beaucoup. Mais l'opposition, en fait, elle ne se fait qu'avec le pouce et les autres doigts. Et donc, on a un fossile daté de 47 millions d'années. C'est le plus ancien qui a été retrouvé en Allemagne et qui montre que déjà à cette époque-là, le pouce opposable existait chez les tout premiers primates cathariniens. Alors, c'est les primates de l'ancien monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Donc, nous faisons partie de cette famille de cathariniens en tant que grands singes. Et donc, voilà, ce pouce opposable, donc, il remonte à très loin. C'est une vieille histoire, en réalité. On sait pourquoi l'évolution, à cette époque-là, nous a dotés de cette opposition du pouce ? C'est l'évolution. Donc, c'est précisément une sélection hasardeuse qui est arrivée, mais qui fait probablement, qui correspond en tout cas à une pression sélective particulière, à un moment où on avait en tout cas besoin de vivre dans les arbres, donc de nous accrocher aux branches. Et donc, les choses étant bien faites, dans notre anatomie, s'est développé un pouce qui nous a permis de nous accrocher. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez émouvant dans cette histoire, c'est que finalement, on a gardé, quand on regarde notre main comme ça, on a gardé cette mémoire quasiment de la forêt, puisque dans cet interstice, on peut aisément avoir l'espace d'une branche. Et donc, en regardant comme ça notre pince, on se dit que, voilà, ça nous rappelle aussi notre passé arboricole, quand nous grimpions dans les arbres avant de devenir des bipèdes définitifs. – Et tous les primates ont des pouces opposables ? – Alors, pas tous, la grande majorité, mais certains des primates de ce qu'on appelle le Nouveau Monde, donc plutôt l'Amérique du Sud, ont un pouce opposable qui a quasiment disparu, mais pas tous. Alors, on a un petit bout de pouces primitifs, mais quasiment tous les primates ont quand même un pouce opposable. Il y a des exceptions, mais… – C'est les attelles, c'est ce genre de singes qui sont très arboricoles. – C'est ça, le singe attelle, c'est le singe araignée, je ne sais pas si vous avez… C'est un singe avec une très longue queue, qui est très nerveux et qui grimpe dans les arbres en s'aidant justement de sa queue. Donc, c'est vraiment sa queue qui lui sert de bras. Et donc, lui, il a moins besoin d'un pouce opposable parce qu'il se débrouille très très bien avec ses mains et sa queue. Donc, ça fait partie des espèces qui n'ont quasiment plus de pouces opposables. – Par contre, il y en a qui ont des pouces opposables aux pieds. – Oui, absolument. Les chimpanzés, par exemple. – Nous, pas. – Là, non. – Nous, on a eu quelque chose d'assez étonnant dans notre évolution, c'est qu'on est devenu bipède, donc on est devenu marcheur. Donc, c'est vrai que ce gros orteil qui, à un moment très lointain, a été opposable, comme l'est d'ailleurs le gros orteil des chimpanzés, eh bien, nous, nous l'avons perdu. Assez récemment, d'ailleurs, dans l'évolution, c'est probablement dans le pied ce que nous avons perdu en dernier. C'est ce que disent en tout cas les scientifiques. Parce qu'au moment où, vraiment, nous nous sommes maintenus debout, il a fallu que notre pied fixe parfaitement le plancher, et donc un gros orteil opposable pouvait devenir quasiment un handicap pour marcher, pour courir. Et donc, l'évolution a nettoyé cela, si je puis dire, en nous faisant un pied où le gros orteil n'est plus opposable. Mais chez le chimpanzé, le gorille, vous avez encore ça, et ils s'en servent vraiment aussi comme d'une pince. Les pieds ont une dextérité assez épatante. – Vous dites qu'il y a eu un tournant dans l'histoire du pouce. Alors, on n'est pas tous familiers avec l'histoire du pouce. Il y a deux millions d'années. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'histoire du pouce ? Alors, il y a deux millions d'années, les chercheurs ont observé que dans notre genre homo, donc nous sommes homo sapiens, mais les tout premiers du genre homo étaient les homo habilis, donc ceux qui avaient l'habilité à fabriquer des objets, donc il y a 2 millions, 2,5 millions d'années. Et donc, il y a des chercheurs qui ont fait des travaux pour essayer de comparer un muscle, le muscle oponens, qui est très important justement dans notre dextérité, dans le fait que notre pouce puisse avoir une rotation très facile. Et donc, ils l'ont comparé avec le muscle. Alors, les muscles, évidemment, disparaissent au fil de l'évolution, donc ça a été modélisé pour essayer de voir comment ça se passait. Et donc, ils l'ont comparé avec d'autres espèces de primates. Et ils se sont aperçus que, chez homo, en tout cas, il y a eu un renforcement de ce muscle très notable à partir de 2,5 millions d'années, ce qui n'est pas le cas chez les autres espèces. Et que ça nous a probablement donné un avantage aussi pour être des fabricants d'outils très performants. Même si des hominidés ont fabriqué des outils avant le genre homo, il y a 3 millions d'années. Mais en tout cas, il y a 2,5 millions d'années, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que, du coup, notre pince devient extrêmement précise, extrêmement habile. Et ça, ça nous distingue aussi. C'est un nouveau passage, en tout cas, pour notre genre, notre famille homo, dans la dextérité, dans la capacité vraiment de saisir les choses avec force et précision. Et ça, ça n'appartient qu'à notre genre à nous. Sapiens, sapiens. Homo. C'est-à-dire homo habilis jusqu'à, nous, aujourd'hui, sapiens, sapiens. Voilà. Alors, du coup, ça a l'air super d'avoir des pousses opposables. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a pas que les primates qui ont des pousses opposables. Les caméléons ont des pousses opposables. Les corvidés ont des pousses opposables. Alors, pourquoi la majorité de l'espèce n'en ont pas, alors que ça a l'air quand même d'être un avantage compétitif ? Parce qu'ils ont d'autres avantages qu'on n'a pas chez les oiseaux. Vous avez les ailes, par exemple, qui sont quand même très pratiques pour se déplacer. Donc, nous, on a vraiment bénéficié de ça. En tant qu'espèce arboricole au départ, qui avait vraiment besoin... D'ailleurs, il y a eu quelque chose d'assez fondamental chez les premiers primates. C'est qu'au départ, on avait des griffes chez les primates qui se sont transformées en ongles. Et là aussi, ça a été une évolution majeure parce que ça nous a permis également, encore une fois, de nous agripper aux branches de façon beaucoup plus confortable puisque la largeur de l'ongle et du pouce nous a permis, encore une fois, de tenir ces branches beaucoup mieux qu'avec les ongles. Et donc, ça a été aussi une évolution chez les primates. Donc, on a vu vraiment le doigt se transformer. On a pu aussi observer très tôt chez les primates, enfin, dès le départ, d'ailleurs, que nous n'avions que deux phalanges au pouce par rapport à tous les autres doigts qui comprennent trois phalanges. Et donc, toutes ces différences, en fait, ensuite, avec l'arrivée du pouce réellement opposable, ont marqué l'entrée des primates dans quelque chose qui nous a distingués des autres espèces animales. Mais chacun, au fond, a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, l'évolution, en tout cas, nous a dotés de cela. Alors, je reviens sur Homo habilis, il y a deux millions d'années, très bien, on a compris, mais vous dites même que le pouce a eu son rôle à jouer dans, non pas l'affrontement, mais la coexistence entre Néandertal et Sapiens-Sapiens. Alors, ça, ça fait pas vrai. On pourrait le mettre au conditionnel, mais j'ai trouvé l'histoire tellement belle que je voulais la partager. Alors, évidemment, les scientifiques, ils aiment bien comparer. Donc, ils se disent, on va comparer le pouce d'Homo sapiens, donc notre espèce, avec le pouce de Néandertal qui nous a précédés, mais que nous avons quand même croisé pendant quelques dizaines de milliers d'années. Et donc, puisqu'on a des fossiles de Néandertal, et puis évidemment d'Homo sapiens, ils sont allés voir le pouce pour voir ce que ça donnait. Et ils se sont rendus compte, en fait, que chez Néandertal, il y a une force qui est assez notable par rapport à Homo sapiens, une capacité de tenir avec force les objets, mais il y a moins de précision. C'est-à-dire que le rapport entre le pouce et l'index n'est pas aussi précis que le pouce de notre espèce Homo sapiens. Et peut-être que cette différence, je dis bien peut-être, nous aurait permis, nous, en tant qu'Homo sapiens, par exemple, de fabriquer des outils, voire de fabriquer des armes. Et que dans le rapport et dans la cohabitation entre Néandertal et Homo sapiens, il est possible que cet avantage lié au pouce nous ait permis donc de nous doter d'outils pour nous défendre peut-être et gagner peut-être sur Néandertal, même s'il y a d'autres facteurs très importants comme des facteurs environnementaux, des facteurs climatiques qui expliquent aussi peut-être que les Néandertaliens aient disparu. Mais en tout cas, ça fait partie des hypothèses et des travaux que les scientifiques essayent d'explorer pour voir ce qui nous distingue encore de nos cousins. Je trouve ça rassurant de savoir que dans notre histoire, la finesse gagne quelquefois sur la force. Eh oui. Mais nous, on a les deux en plus. On a la force et la finesse. Donc on reste sur cette même époque et c'est l'époque où on commence évidemment à avoir les premières représentations du pouce, représentations de la main dans les grottes ornées, dans l'art paléolithique. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la perception ou la symbolique de notre pouce à cette époque-là ? Est-ce que ça nous dit quelque chose ? Déjà, il faut parler de la main parce que la main représentée sur les parois des grottes, c'est quelque chose d'assez stupéfiant parce que dans toutes les grottes du monde, quels que soient les pays et quelles que soient même les époques, depuis les représentations les plus anciennes, on peut partir à 40 000 ans dans les grottes par exemple indonésiennes jusqu'à la grotte Chauvet, Lascaux, 30 000, 20 000 ans et puis des grottes beaucoup plus récentes comme en Australie où on a encore chez les aborigènes par exemple des représentations. On voit que la main, c'est toujours le motif qui revient, quelles que soient les cultures, quelles que soient les époques. Donc ça dit quand même quelque chose de très particulier de ce que nous sommes en tant que, alors là pour le coup, homo sapiens. Et c'est vrai qu'il y a certaines grottes, par exemple en Argentine, j'évoque une grotte qui a plus de 800 représentations de mains posées sur les parois, ce qui est assez phénoménal. Il y a une grotte qui s'appelle Gargasse en Haute-Garonne, je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez. Il y a aussi énormément de mains qui sont représentées. Et à Gargasse, il y a quelque chose d'assez stupéfiant, c'est qu'on trouve des mains qui sont mutilées. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir la main comme ça sur les parois des grottes. Mais à Gargasse, vous avez des mains où les doigts sont coupés, sauf le pouce. Le pouce, lui, est toujours représenté. Donc évidemment, les chercheurs, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que dans cette grotte, on a représenté des mains mutilées comme ça ? Alors il y a plusieurs hypothèses là aussi qui sont évoquées. Alors le froid, par exemple, qui aurait permis, enfin qui aurait permis, qui aurait entraîné en tout cas la perte des doigts avec des gelures. Certaines maladies comme la peste ou la lèpre, la lèpre qui fait disparaître en fait les doigts sauf le pouce. Ça, je ne le savais pas, mais je l'ai dit. Dans la lettre, les doigts disparaissent, mais le pouce reste toujours. Donc ça, c'est assez étonnant. Ils imaginent aussi peut-être que ça peut être une façon de représenter des actes de chasse. Donc on représente aussi sur la paroi rocheuse ce qu'on veut dire, par exemple à l'extérieur quand on chasse avec ses camarades. Donc ça peut être aussi un signe de reconnaissance. Donc évidemment, tout ça, ce sont des hypothèses. On n'aura probablement jamais la réponse. Mais en tout cas, il y a des grottes comme ça qui représentent la main mutilée. Et là encore, le pouce est toujours le seul à être représenté. Et il y a une autre grotte qui s'appelle Pêche-Merle que vous connaissez peut-être. Et à Pêche-Merle, là, on a carrément des pouces isolés, ce qui est encore plus rare. Donc on a des fresques avec des chevaux magnifiques. Et puis au milieu des chevaux, on a des pouces qui sont tout seuls. Donc là aussi, on se dit qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Donc il y a encore des hypothèses qui sont émises. Et là, les chercheurs se disent que c'est peut-être encore une façon de montrer que ce doigt, déjà nos ancêtres avaient compris à quel point il était particulier et indispensable. Donc c'est ce qu'on essaye en tout cas de comprendre. Mais c'est assez troublant parce qu'on voit encore que le pouce a un statut totalement à part et que dans les grottes de nos ancêtres préhistoriques, il y avait déjà cette singularité qui était signifiée par les premiers artistes de l'époque. Donc c'est assez émouvant parce qu'on voit d'abord que la main, encore une fois, c'est quasiment un signe d'identité de l'espèce humaine parce qu'on la retrouve. Et c'est vraiment la partie du corps la plus représentée, bien plus que les visages, qu'on retrouve très, très peu finalement. Mais que la main, ça dit quelque chose. Donc la main, c'est aussi la main qui tient l'outil, qui tient l'arme pour chasser. Donc je pense que nos ancêtres, ils avaient conscience de cela et qu'ils ont voulu aussi le représenter sur les grottes. Je fais une digression par rapport à mon conducteur parce que visiblement, le public a adoré vos histoires de mutilation. Juste parce que c'est dans votre livre que j'ai appris l'origine du mot poltron. Ah oui, le poltron, c'est le doigt coupé. À l'époque romaine, c'était une des sentences, c'est-à-dire qu'on coupait le doigt, le pouce, parce que le pouce vient de, en latin, c'est le pouvoir. Et donc on enlevait le pouce et donc le terme poltron descend de cette expression. De l'ablation du pouce. Voilà, exactement. On adore les histoires de mutilation. Alors après avoir parcouru l'histoire du pouce dans l'évolution depuis les premiers primaires du Scano, explorons maintenant l'histoire de nos pouces à nous, ce qu'on a regardé tout à l'heure. D'un point de vue anatomique, si on prend vraiment l'anatomie, au stade embryonnaire, comment il se forme ? À quel moment il se forme ? Est-ce que c'est un des premiers trucs qui se forme dans l'embryon ? Alors pas tout à fait. Alors l'embryon, il y a ce qu'on appelle les gènes architectes. Donc ça, c'est pareil, c'est une discipline de la génétique qui est assez extraordinaire. Dans ce livre formidable, on balaye un nombre de domaines scientifiques. Je ne vous dis que ça. C'est variation sur le pouce. Donc j'ai essayé d'aller rencontrer des chercheurs qui me parlaient du pouce. Et donc évidemment, je suis tombé sur des généticiens, dont un en particulier s'appelle Denis Duboule, qui travaille à l'université de Lausanne, et qui m'a expliqué, et je trouve ça assez passionnant, et d'ailleurs c'est amusant parce qu'au départ, je voulais faire un livre sur la question du squelette humain. Comment, à l'état embryonnaire, justement, se construit notre charpente osseuse ? Parce qu'on se dit, voilà, on est tous faits de la même manière, mais c'est quand même très étonnant. Et donc tout ça, ça se passe dans des stades très très précoces de l'embryon, et donc avec des gènes, ce qu'on appelle des gènes architectes qui portent très bien leur nom, puisque justement, c'est eux qui fabriquent la charpente de notre corps humain. Et tout ça, ça se passe assez rapidement, vraiment au premier stade, entre la troisième et la sixième semaine, justement, de gestation. C'est d'ailleurs pour ça qu'à ce moment-là, on demande aux mères de faire très attention à ce qu'elles mangent ou à ce qu'elles fument, ce qu'on appelle la gastrulation, parce que c'est à ce moment-là que la charpente se fait, et c'est un moment très critique, très particulier, et entre trois et six semaines, il faut faire en sorte vraiment que les choses se passent bien. Donc ces gènes architectes, ils ne sont pas très nombreux, ils sont moins de 40, ils ont la capacité en fait de produire des protéines, et ces protéines, ensuite, vont agir comme une sorte d'interrupteur on-off, en disant, là, tu envoies des gènes pour faire un doigt, là, tu envoies des gènes pour faire un tronc, un pied, un bras. Donc en fait, les choses sont pas mal faites, parce que la charpente osseuse, en fait, elle commence vraiment à la tête, et puis ensuite, vraiment comme un bâtiment qui est en train de se construire, sauf que là, c'est le contraire, parce qu'on part de la tête jusqu'au pied, eh bien, se mettent en place précisément ces gènes qui fabriquent notre charpente osseuse. Donc on commence par le tronc, par la tête, et puis ensuite, à ce niveau-là, les gènes commandent une autre direction pour aller vraiment sur le côté latéral, et donc vous avez les bras qui se construisent, et puis ensuite, la main et les doigts. Donc finalement, votre avant-bras, il est plus vieux que votre main, puisque c'est fabriqué de façon plus récente dans la charpente. Et puis ensuite, voilà, le corps continue, donc on a vraiment le centre du corps, les jambes et les pieds. Donc ça, c'est vraiment des étapes très particulières, et nous, on a la chance d'avoir une asymétrie finalement dans notre corps, c'est-à-dire qu'on n'est pas de la tête jusqu'au pied, on n'est pas fait des mêmes éléments, heureusement, sinon on ressemblera à un ver de terre ou à une chenille ou à un serpent, mais que vraiment cette asymétrie nous permet d'être le corps humain que nous sommes aujourd'hui. Et donc tout ça, ça se passe vraiment à des étapes très précoces de l'embryon, qui sont des étapes très critiques. Évidemment, il y a des ratés, c'est-à-dire que parfois, il y a des ratés. Donc les protéines commandent mal les choses. Alors soit vous naissez par exemple avec un doigt en plus, soit avec un doigt en moins, soit avec des doigts en moins. Ce que j'ai découvert, c'est que ce n'était pas si rare que ça. Non, non, on regardait les stats, ce n'était pas... Exactement. Le pouce surnuméraire, le pouce, c'est-à-dire qu'on est polydactyle dans ces cas-là, on peut avoir plusieurs doigts, c'est très fréquent, je crois que c'est une naissance sur 3 000. Donc ça s'enlève très facilement à la naissance. Pourquoi on l'enlève ? Ce n'est pas pratique en fait ? Le fait d'avoir un sixième doigt, c'est surtout... Il est commandé ou pas ? Il pourrait fonctionner. Il pourrait fonctionner. D'ailleurs, je donne un exemple d'une famille où une maman et son fils ont six doigts à chaque main et ils ont décidé de ne pas se faire enlever leurs doigts et les scientifiques ont observé que ça fonctionne très très bien, que tout est parfaitement câblé et que c'est même un avantage évolutif pour ces personnes qui utilisent leur sixième doigt qui se trouve entre l'index et le pouce en l'occurrence avec beaucoup de dextérité et ça fonctionne très bien. Donc c'est une bizarrerie un petit peu de la nature mais pourquoi pas ? Ça fonctionne. Uderzo, on avait un doigt surnuméraire. Alors Uderzo, il l'avait à la naissance. Il s'est fait enlever après très rapidement mais il avait un doigt surnuméraire à chaque main et il se l'est fait enlever comme beaucoup de gens le font justement. Ses parents l'ont fait pour lui quand il était bébé puisque c'est quelque chose qui se fait vraiment sans aucune complication. Donc voilà, et Hemingway avait des chats polydactyles. Alors il y a d'autres histoires évidemment dans la nature mais je ne sais pas si vous connaissez ça mais Hemingway avait en Floride là où il habitait des chats qui étaient réputés pour avoir beaucoup plus de doigts aux pattes que les autres et donc on les a appelés les chats Hemingway en hommage à cette curiosité. Il y a encore des races d'ailleurs aujourd'hui qui sont dotées alors normalement un chat ça a 5 doigts sur les pattes avant et 4 doigts sur les pattes arrière et il y en a qui ont 18, 20 doigts en tout et donc on les appelle les Shamingway parce qu'ils sont polydactyles mais on peut trouver cette particularité aussi chez les humains alors peut-être pas avec 20 doigts je n'ai pas eu vent de cela mais en tout cas avec un ou deux doigts en plus oui. Néanmoins si tout se passe bien on n'a qu'un pouce à chaque main quand on est un fœtus alors on a tous vu ces photos sur le fœtus qui suce son pouce mais pourquoi il fait ça ? Je veux dire il y a un moment donné il n'est pas obligé ? Alors il n'est pas obligé mais il doit certainement y trouver du plaisir d'abord c'est vrai que c'est assez marquant quand on voit les images d'échographie alors d'abord c'est compliqué parce qu'une échographie ça ne dure pas très longtemps donc il faut tomber juste à ce moment-là sur un fœtus qui est en train de sucer son pouce mais les images elles existent et elles sont très émouvantes parce qu'évidemment elles nous représentent le futur petit être humain en train de sucer son pouce mais on pourrait le voir aussi sucer son gros orteil parce qu'évidemment ils sont très souples ou le cordon ombilical parce que le petit fœtus enfin le fœtus suce tout ce qui passe à portée de main donc évidemment c'est son doigt son orteil ou le cordon de la maman enfin le cordon ombilical il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là qui est très important parce qu'on peut imaginer en fait qu'il est déjà dans une sorte de préparation à la sucion qui suivra quand il va naître c'est-à-dire que pour un bébé sucer un biberon ou le sein de sa maman c'est un effort considérable quand il va naître ça mobilise une quarantaine de muscles de la bouche et donc on peut imaginer qu'il y ait déjà une sorte de moment préparatoire en fait dès le stade intra-utérin et que donc le fait de sucer le pouce ça va permettre à ce fœtus une fois qu'il deviendra justement un petit homme ou une petite fille d'avoir déjà préparé les choses il y a autre chose qu'on sait c'est qu'en suçant notre pouce on s'écrète des endorphines qui sont des hormones pour calmer du stress par exemple des hormones de l'apaisement et que peut-être que déjà dans le ventre de la maman le fœtus éprouve un certain plaisir à mettre son doigt dans sa bouche et puis il y a autre chose qui est quand même assez troublant je trouve c'est que lorsque vous observez votre pouce et bien l'anatomie est quand même très très bien faite parce que vous voyez cette partie extrêmement plate ici et cette partie bombée de l'autre côté elle s'intègre parfaitement à la bouche avec le voile du palais qui lui aussi est incurvé et puis le côté plat qui se pose sur la langue et ça c'est formidable parce qu'il n'y a aucun autre doigt pareil qui possède aussi cette anatomie si parfaite pour s'intégrer à la bouche et donc là aussi il y a un lien très fort entre notre doigt la bouche et tout ça à la naissance évidemment ça va avoir un rôle extrêmement important pour la sucion qui va suivre juste après la naissance mais du coup si c'est pour apprendre à sucer les autres mammifères ont le même problème mais ils ont des sabots ça se prend des sabots pour sucer du coup ils font comment dans le ventre de la mère les vaches et autres oui 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 mais je pense qu'il doit y avoir déjà une sucion probable alors j'ai pas étudié la question mais on voit quand même que tous les mammifères placentaires peut-être quelque chose peut-être quelque chose ensuite donc probablement c'est une très bonne idée je vais me pencher sur la question ça fera l'objet d'un autre livre sur le sabot sur le sabot pourquoi pas sur l'ongle une fois né bébé continue à sucer son pouce alors on entend tout et son contraire quand on est jeune parent je l'ai été il y a quelques années sur il faut laisser il ne faut pas laisser à partir de quel âge on doit demander d'arrêter de sucer son pouce est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien qu'est-ce qu'en disent les chercheurs là-dessus où sont les recherches alors en gros ils nous disent qu'il faut le plus possible inciter les enfants à arrêter de sucer le pouce vers 2-3 ans mais avant avant open bar avant oui puis ça fait partie d'une nécessité physiologique biologique même enfin c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et l'aspect apaisement est extrêmement important puis je pense que les parents sont ravis quand leurs enfants peuvent aussi sucer leur pouce parce que c'est aussi un moment où ils sont plus calmes donc il ne faut pas il ne faut pas le négliger mais vers 2-3 ans c'est pas mal 2-3-4 ans maximum parce qu'en fait à partir de l'âge de 2 ans il se passe des choses importantes pour l'enfant qui va apprendre à manger autrement à parler à marcher donc c'est des moments où si la bouche est mobilisée par un pouce c'est quand même un petit peu embêtant et sur la mastication en particulier une mâchoire musclée une façon de mastiquer des aliments ça doit se préparer aussi très en amont et vraiment les orthodontistes ou les pédiatres conseille en général aux parents d'inciter les enfants à arrêter de sucer le pouce vers 2-3 ans alors il y a des ratés j'en suis le témoin puisque moi j'ai sucé mon pouce pendant très longtemps comme certains d'entre vous d'ailleurs j'imagine aussi mais en général on essaie de faire en sorte puis pour les dents aussi parce qu'évidemment la déformation du palais des dents tout ça ça pose quand même un certain nombre de problèmes donc plutôt on arrête et mieux c'est c'est pas toujours simple il y a l'école pouce il y a l'école tétine en plus donc voilà les choses on va pas se lancer dans cette école il y a débat sur la question mais en tout cas voilà il faut de préférence les faire arrêter assez tôt dernière question enfin dernière question anatomie en tout cas liée à tout ça c'est quelle partie de notre cerveau qui contrôle le pouce alors est-ce qu'il y a une partie dédiée comment ça se passe parce qu'il ne marche pas pareil que les autres non alors il n'y a pas une zone du pouce dans le cerveau mais en tout cas il y a une identification c'est à dire que quand on va dans le cerveau quand on fait des opérations ce qui a été fait d'ailleurs dès les années 30 sur l'épilepsie par exemple on arrive à ouvrir le cerveau pour essayer de comprendre comment dans notre cerveau nos membres répondent c'est à dire à quoi correspond la carte du cerveau par rapport à tout le reste du corps et bien on trouve des membres qui sont surreprésentés par rapport à d'autres et le pouce en fait partie c'est à dire que lorsqu'on va par exemple avec une électrode demander au patient conscient ce qu'il ressent et bien si on arrive dans la zone du pouce par exemple et bien cette zone va surréagir par rapport à d'autres alors la langue pareil surréagit la bouche surréagit beaucoup mais beaucoup plus que les jambes par exemple vous avez peut-être cette image de l'homonculus de Penfield qui était un scientifique des années 30 qui était neurochirurgien canadien et qui a fait un petit tome très bizarre avec une grosse tête un gros pouce une grosse bouche et des toutes petites jambes et l'homonculus était vraiment extrait précisément de ses observations sur les travaux qu'il avait fait sur des patients atteints d'épilepsie auquel donc il avait ouvert enfin il avait ouvert le cerveau pour pouvoir atteindre justement avec des électrodes et il avait pu comme ça cartographier en fait notre cerveau et il s'était rendu compte qu'effectivement le pouce était surreprésenté donc il y a le cortex moteur ou le cortex sensoriel et dans le sensoriel le pouce pareil était très représenté et donc c'était intéressant parce que du coup il a pu faire une cartographie qui restait assez longtemps d'ailleurs qui a été un peu caricaturée ensuite voire même un peu critiquée mais en tout cas qui donnait des informations assez passionnantes sur ce que le cerveau témoigne précisément du reste de notre corps Alors on va emmener notre pouce au 21ème siècle parce qu'au-delà des pathologies classiques arthrose du pouce fracture, entorse enfin qu'on a tous plus ou moins eu on a des nouvelles pathologies qui se sont développées montrant que notre usage du pouce avait évolué avec l'avènement des pratiques numériques en 2014 il y a une étude il y a une étude qui identifie la Nintendonite comme pathologie il y a l'usage intensif de la console de jeu Nintendo ça marche aussi avec les autres consoles il y a des pathologies du texto il y a des pathologies du scrolleur alors qu'est-ce que ça nous dit du rôle et de l'importance de ce pouce qui tout d'un coup se voit exposé à des nouvelles pathologies c'est-à-dire que quand on l'utilise beaucoup quand on le sur-sollicite alors la console Nintendo par exemple j'imagine que certains d'entre vous connaissent ça très très bien si vous passez 8 heures par jour à y jouer vous allez avoir des effets sur les doigts qui sont particulièrement sollicités dont le pouce par exemple et il y a vraiment des pathologies de fractures de tendinites très nombreuses d'arthrose et donc ça les chercheurs ont fait la compilation en fait des études scientifiques qui existaient à ce sujet et il y a vraiment des choses voire même très très graves parce qu'il y a des gens qui ne voient absolument pas leurs limites et qui sont capables de se faire une vraie fracture en fait du pouce parce que voilà ils jouent de façon totalement compulsive alors sur les textos c'est pareil vous avez des gens qui passent leur journée on dirait à envoyer des textos mais là c'est pareil c'est une sur-sollicitation du pouce qui n'a pas été habitué à ça quand même dans l'évolution jusqu'à maintenant et donc vous avez des gens qui peuvent passer 5, 6, 7 heures par jour à faire des kilomètres avec leur pouce pour envoyer des messages et donc là aussi ça engendre des pathologies particulières qui font des kilomètres avec leur pouce ah oui oui ils peuvent faire des kilomètres avec leur pouce les chercheurs ont calculé les chercheurs ont calculé que si vous passez 40 minutes par jour au bout d'un an c'est l'équivalent d'un marathon donc vous avez passé 40 kilomètres en fait à envoyer des messages on est tous marathoniens du coup on est tous marathoniens sans le savoir donc ça c'est une très très bonne nouvelle effectivement donc vous avez tout un tas de nouvelles pathologies qui sont liées à ça et avec des recommandations vraiment des médecins et au départ le travail qui avait été fait sur la Nintendo en fait c'était de savoir si c'était dangereux d'en offrir à Noël ou pas donc les chercheurs avaient compilé la littérature scientifique et puis la conclusion était qu'avec un usage raisonnable des consoles de jeux on pouvait y jouer sans risquer voilà des fractures ou des choses assez désagréables donc tout est effectivement dans l'équilibre mais en tout cas c'est vrai qu'il y a des vrais risques vous avez parlé d'une génération qui textote au-delà du raisonnable que vous appelez la tribu du pouce oui ça c'est les premiers en fait les premiers qui ont commencé à taper les textos c'est les japonais parce qu'ils ont été dotés les premiers des premiers téléphones portables et très rapidement on a vu que les jeunes étaient très très doués pour le faire et qu'ils allaient extrêmement vite donc certains observateurs les ont dénommés la tribu du pouce et puis après ça s'est étendu au reste du monde et puis avec l'avènement des smartphones ça s'est encore amplifié mais ce qui est assez marrant c'est qu'il y a vraiment une fracture générationnelle entre les très jeunes les 10-19 ans enfin vous l'avez tous vu dans votre famille entre moi mes neveux par exemple qui sont dans ces âges-là et moi aujourd'hui qui tape lamentablement parfois même encore avec mon index il n'y a pas photo donc il y a vraiment des calculs de rapidité qui ont été faits et la jeune génération elle est capable de taper énormément de mots à la minute je crois que c'est l'ordre de 40 mots en moyenne pour les 10-19 ans quand les quinquagénaires par exemple ou plus arrivent difficilement à 20-25 mots donc on voit qu'il y a aussi une différence d'habilité parce que les plus jeunes sont nés avec ces outils technologiques et ça fait donc toute la différence c'est un renforcement musculaire ou c'est le cerveau qui est adapté ça marche dans quel sens cette différence générationnelle il y a un renforcement musculaire et puis il y a un entraînement en fait qui fait que quand vous naissez avec ces outils-là vous êtes habitué dès le départ on voit maintenant même les enfants qui zoomen sur les écrans les bébés vous leur mettez par exemple un journal papier entre les mains il y a des enfants qui ont le réflexe de pinch-zoomer sur le journal ma fille l'a fait voilà donc là on se dit qu'on est passé dans une autre génération elle m'a dit hier parce que je lui disais je vais interviewer Mathieu Vidaire sur le pouce elle m'a dit tu lui dis surtout pas mais moi j'ai liké avec mon pouce un prospectus voilà et tout ça c'est vrai double cliquer avec son pouce sur un prospectus exactement ou alors le fait de vouloir élargir les images sur un journal papier ça c'est fascinant mais voilà ça montre qu'on n'est pas né avec les mêmes outils mais alors du coup jusqu'où ça va aller parce qu'à force d'utiliser ce pouce là est-ce qu'il va se déformer on peut se dire tiens est-ce qu'on va avoir des pouces énormes hyper musclés un pouce mutant des chevards des pouces voilà un gros pouce comme ça alors a priori non pour plusieurs raisons alors il y a deux raisons principales la première raison c'est qu'il y a de nouvelles technologies qui arrivent déjà c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup nos pouces pour taper des textos aujourd'hui certes mais vous avez remarqué qu'on commence déjà aussi à envoyer des messages vocaux à la place des SMS donc la reconnaissance vocale va se développer énormément et risque de remplacer à moyen terme l'usage de nos pouces donc l'évolution n'aura pas le temps de faire son travail parce que l'évolution elle fait beaucoup beaucoup de temps et si vraiment on imaginait avoir un pouce énorme voilà ce ne serait pas possible et puis ensuite ce ne serait pas un avantage pour nous dans la dextérité dans ce qu'on se disait tout à l'heure c'est-à-dire sur la capacité de tenir un objet avec force puissance comme un manche de marteau par exemple ou avec précision quand vous avez je ne sais pas imaginer des petites perles que vous souhaitez saisir avec le doigt comme ça imaginer avoir un énorme pouce ce n'est franchement pas un avantage donc a priori l'évolution ne va pas sélectionner ça et donc vous pouvez dormir sur vos deux oreilles vous n'aurez pas un jour un pouce mutant qui va vous pousser pendant la nuit bonne nouvelle alors au-delà du fait d'être venu l'interface privilégiée de nos smartphones le pouce est également imposé comme un symbole omniprésent d'acquiescement ou de soutien oui le like le fameux like ça c'est Facebook qui a lancé ça mais pourquoi on a mis un pouce ? parce qu'il aurait pu y avoir d'autres choses il y a eu des cœurs il y a eu des étoiles et puis il y a eu le pouce qui a été discuté et puis tout le monde s'est mis d'accord alors c'était vraiment une réunion chez Facebook pour savoir ce qu'on allait choisir pour approuver les contenus parce que c'était très important pour Facebook de pouvoir avoir une trace de partage et donc il y a eu plusieurs possibilités alors il y avait un problème avec le pouce c'est que dans certaines cultures en fait le pouce c'est l'équivalent d'un doigt d'honneur donc évidemment sur les réseaux sociaux ça pouvait poser problème et puis finalement Mark Zuckerberg a quand même cédé là-dessus même si avant il y avait eu des cœurs qui avaient été testés des étoiles et donc il a il a validé le pouce qui est devenu vraiment un espèce de symbole universel de l'approbation sur les réseaux sociaux et qui était repris par YouTube par Instagram enfin tout le monde quasiment a utilisé le pouce TikTok qui met des cœurs exactement TikTok les Chinois mettent des cœurs absolument donc en fait on arrive un peu au bout de notre entretien parce qu'il est bientôt l'heure mais du coup ce pouce levé là n'a rien à voir avec le pouce des Romains je me permets d'aller débunker cette idée parce qu'on pourrait se dire le pouce là on a tous vu ça ça n'a rien à voir alors non seulement ça n'a rien à voir et puis cette histoire de pouce Romain dans les arènes c'est-à-dire qu'on demandait la mort la mort du de celui qui avait perdu face au gladiateur et bien c'est une pure invention parce qu'en réalité ça n'a jamais existé dans les arènes romaines non 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 jamais jamais et vous saurez la suite en lisant mon livre non simplement c'est une invention d'un peintre dont je raconte l'histoire qui s'appelle Jean-Léon Jérôme que vous connaissez peut-être qui est un peintre du 19ème qui était un peintre un peu pompier qui a toujours peint des grandes scènes comme Napoléon arrivant sur son cheval en Égypte devant la pyramide de Khéops il aimait beaucoup les scènes comme ça et il a dessiné une scène de gladiature on voit justement un gladiateur qui est le pied posé sur le vaincu et on le voit face à la reine donc il y a effectivement l'empereur qui n'a pas d'ailleurs un rôle très important et puis il y a des vestales qui sont représentées donc les gardiennes du feu et on voit les vestales sur ce tableau donc du 19ème qui tournent leur pouce pour demander qu'on sacrifie le perdant et en fait Jean-Léon Jérôme a été le premier à faire cette représentation parce qu'il avait mal traduit ou volontairement mal traduit un poème antique où on parlait d'un pouce tourné mais on ne disait pas dans quel sens d'ailleurs et puis le pouce ça pouvait aussi représenter les autres doigts de la main parce que sous l'époque romaine en fait tous les doigts étaient représentés comme étant un pouce donc on pouvait parler des doigts sous la dénomination pouce et donc on peut imaginer qu'au lieu du pouce d'abord c'est l'index qui était projeté et puis dans quel sens le pouce était indiqué on ne le sait pas en tout cas j'ai interviewé un historien qui a vraiment passé en vue toute l'iconographie de la gladiature donc des arènes romaines et il n'y a à aucun moment une référence qui est faite au pouce retourné pour demander justement le sacrifice du perdant il y en a un seul autre qui l'a signalé c'est un bordelais qui s'appelle Montaigne et qui dans ses essais a fait un article sur le pouce en signifiant justement que le pouce était retourné et c'est assez drôle parce que par exemple ils n'ont pas été nombreux donc Montaigne pareil qui se basait sur ce même poème du cinquième siècle et puis ce peintre du 19ème qui a donc mal interprété le pouce retourné mais c'est devenu ensuite une sorte de vérité historique c'est ça qui est incroyable c'est qu'à partir de ce tableau tous les cinéastes tous les écrivains qui ont parlé de la Rome antique ont représenté le pouce retourné comme étant une vérité absolue donc on l'a retrouvé dans Covadis dans Spartacus dans Gladiator et donc c'est vraiment maintenant on a l'impression qu'ils ont toujours fait ça or apparemment ça n'a jamais existé voilà donc vous n'avez plus besoin d'acheter mon livre parce que je vous ai raconté l'histoire non mais il y en a plein d'autres par contre juste pour on avait fait une exposition à Capien sur les Gladiators je permets de vous dire qu'en fait tout ce que vous savez est à peu près faux c'est à dire qu'ils ne mouraient pas il y avait des femmes ils étaient volontaires ils étaient très bien payés enfin voilà je vous invite à fouiller la Gladiator c'est un sujet intéressant de fake news qu'on s'est mis dans la construction collectif c'est une fake news antique une espèce de récit de notre échange alors comme je vous l'avais promis donc je vais vous demander de re-regarder votre pouce faisons-le regardons notre pouce on lui a quand même découvert une profondeur historique il nous accompagne depuis beaucoup plus longtemps qu'on croit et je vous demanderai j'en suis sûr de lui donner la considération qu'il mérite en tout cas je pense que chez toutes celles et ceux qui ont eu des problèmes de pouce qui ont eu des accidents de pouce je pense qu'à ce moment-là on se rend compte à quel point c'est important c'est là que les chirurgiens de la main d'ailleurs mettent les gros efforts ils mettent toute la gomme qu'il faut il y a un doigt que les chirurgiens veulent sauver quand il y a un pépin une amputation c'est le pouce toujours pour garder justement la pince autant vous pouvez vous passer de votre auriculaire de votre majeur mais le pouce c'est vraiment très problématique et tous ceux qui ont eu un pépin de pouce s'en sont aperçus à quel point c'est précieux et à quel point on est handicapé quand on n'a plus l'usage du pouce c'est vraiment très compliqué de tenir les objets d'écrire de manger merci en guise de conclusion et d'ouverture j'aimerais profiter de votre présence pour vous demander un petit peu quel regard vous portez sur l'apparente incohérence entre d'un côté un monde on quitte le pouce je prends plus le vulgarisateur scientifique et je pense que c'est intéressant d'avoir votre éclairage dessus c'est incohérence entre un monde dans lequel les enjeux sociétés environnementaux et climatiques sont étroitement liés à la science et à la techno et dans le même temps un monde où on semble rejeter la démarche scientifique et la science qui peut nous aider à résoudre ces problèmes là ou on se pardon l'incohérence entre le côté scientifique de l'ensemble des enjeux qu'on a à traiter notamment climatique et environnementaux énergétiques le fait que globalement la société les citoyens rejettent de plus en plus les conclusions et les démarches scientifiques qui est censé pouvoir nous aider aussi à comprendre et corriger et nous aider à prendre les bonnes décisions à l'aune de vos 4000 interviews de scientifiques c'est quelque chose qui est effectivement assez troublant parce qu'on constate une défiance de plus en plus grande vis-à-vis de la science ces derniers temps et particulièrement depuis le Covid d'ailleurs qui a été vraiment un moment de passage où la parole scientifique a beaucoup perdu en attention en écoute parce que tout le monde s'est mis à s'exprimer sur le Covid sur les réseaux sociaux et donc c'est vrai que c'était compliqué même certains chercheurs d'ailleurs sont sortis de leur zone de compétence pour parler du Covid alors il y a eu une espèce d'embrouillamini à ce moment-là ce qui est vrai c'est qu'on voit aujourd'hui puisqu'on parle d'écologie qu'il y a des enjeux extrêmement forts extrêmement importants que les scientifiques ont beaucoup de mal à être entendus et ça c'est pas récent parce que depuis les premiers rapports du GIEC depuis le rapport Midoze même il y a 50 ans on mettait déjà le monde en alerte en fait on voit qu'il y a une espèce de refus et de déni collectif par rapport à ces questions-là qui certes ne sont vraiment pas drôles et qui impliqueraient de faire des efforts et de changer radicalement nos modes de vie mais on voit quand même il y a une forte opposition par rapport à ce que nous disent les scientifiques sur la situation l'état des lieux vers quoi nous allons parce que nous avons tous les scénarios aujourd'hui que le GIEC nous propose sur les décennies à venir associés au réchauffement climatique et on voit par ailleurs des forces d'opposition extrêmement puissantes sur la façon de relativiser les choses de dénier justement la réalité scientifique et donc j'avoue que c'est assez troublant parce que on est dans un moment où on est quand même pas loin de la catastrophe enfin on y est même déjà très souvent mais qu'il y a une difficulté en fait à prendre les choses vraiment en main parce que c'est pour la plupart des gens une façon de nous obliger à renoncer en fait à notre confort à nos privilèges et que remettre en cause nos modes de vie aujourd'hui c'est très difficile et puis nos gouvernements ne nous montrent pas toujours l'exemple non plus parce que c'est bien de parler des actes individuels mais tout ne repose pas évidemment sur le consommateur ou l'individu et on voit que les politiques internationales en matière de de préservation de la biodiversité ou du climat sont quand même très très molles par rapport aux enjeux aujourd'hui d'un monde qui se réchauffe enfin les feux de forêt qu'on a vu ici en Gironde il y a deux ans ont de quoi quand même nous interpeller et quelles leçons on en a tiré finalement qu'est-ce qu'on fait de la forêt de la forêt landaise est-ce qu'on va choisir de planter d'autres essences d'arbres pour mieux s'adapter au réchauffement climatique ou est-ce qu'on va continuer dans un modèle on va faire plutôt de la monoculture avec toujours les mêmes essences qui sont donc plus vulnérables aussi au réchauffement tout ça ça pose des questions et malheureusement les réponses qu'on a en face citoyenne enfin là on le voit aux élections européennes où vraiment les verts ont fait des scores mais pauvrissimes alors qu'il y a 5 ans ça ne s'était pas passé comme ça donc c'est assez triste au fond assez désespérant mais comme je le disais tout à l'heure dans le portrait chinois il faut rester mobilisé en tout cas pour ceux qui croient qu'il y a des enjeux alors je sais qu'à Bordeaux vous râlez beaucoup parce que vous avez un maire écolo et que les gens rouspètent alors certains en tout cas moi le monsieur qui me conduisait tout à l'heure dans la voiture il me disait mais vous rendez compte depuis qu'on a un maire écolo en fait on n'a jamais eu autant de pollution et de pics de pollution en ville alors bon est-ce que c'est lié au fait justement d'avoir plus de réchauffement est-ce que c'est lié au réchauffement ou est-ce que c'est lié à des facteurs d'usage de la voiture mais en tout cas c'est compliqué vous voyez dans une ville comme Bordeaux c'est compliqué d'essayer de mettre en place des politiques vraiment écologistes ça suscite toujours le débat des frictions et voilà donc à l'échelle d'un état c'est pas facile à l'échelle d'une planète encore moins mais je pense qu'il faut continuer à ce moment mobiliser sur ces questions essentielles parce qu'on est tous concernés quelle que soit la région du monde où on se trouve par ce qui se passe aujourd'hui merci beaucoup Mathieu Vidard pour cet échange riche et cette rencontre avec nos pouces que nous vous en avons permis de découvrir c'est vrai j'avais jamais regardé mon pouce je rappelle le titre de votre ouvrage sur le pouce que vous pouvez retrouver qui est chez Grasset je ne l'ai pas mentionné qui est chez Grasset que vous pourrez retrouver à la librairie Mola sur Mola.com et après l'échange en dédicace au fond de la salle Mathieu Vidard je vous remercie merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501